Bonjour, mon nom est Stéphanie, conseillère Desjardins. Comment est-ce que je vous aide aujourd'hui? Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va très bien, vous, monsieur? Oui, ça va très bien. Écoutez, on vient d'avoir un appel, justement. Là, est-ce qu'on est à Coensville, à la Caisse Populaire Bromissisquois? Oui, vous êtes à Bromissisquois, présentement. Bon, donc Stéphanie, c'est ça Stéphanie, hein? Oui, exactement. Ah, vous êtes bien aimable. Écoutez, il y a justement une conseillère qui a téléphoné pour nous aviser que le fameux mandat universel que je vais vous donner, le numéro ici, ça se trouve à être le numéro 35 12 85 548, de 480 $, a été remis à Revenu Québec pour Revenu Canada. Donc, on nous l'a confirmé tantôt, mais j'aimerais tout simplement avoir le nom de la personne qui a pu confirmer le document, parce que j'ai été tantôt au téléphone avec quelqu'un qui était à la direction générale des Caisse Populaire, et la personne était très, très gentille, et puis on a eu toute l'information. Et là, il y a quelqu'un qui a téléphoné pour nous dire que oui, c'était Revenu Québec qui était responsable d'avoir pris cet argent-là. Moi, pourvu que je sache que c'est Revenu Québec ou Revenu Canada, je décharge ensuite de ça la Caisse Populaire de toute responsabilité, et je me charge du reste. Et donc, c'est moi qui attaque Revenu Québec et Revenu Canada, et je vous protège là-dessus. Donc, j'aimerais avoir le nom de la personne qui a fait cette confirmation-là à Mario Talbot tantôt. OK, parfait. Puis vous, vous êtes monsieur? Jacques-Antoine, monsieur Jacques-Antoine. Parfait. Jacques-Antoine? Oui. Tu viens de ça? Oui, c'est pour le folio bancaire de Jacques Normandin, 038 132, et ça se trouve à être pour justement le numéro de mandat universel, numéro 35 12 85 548. C'est un montant de 480 $, et ça, ce mandat universel-là date du 31 mars 2011, et ça fait depuis cette année-là, 2011, que je cherche à savoir quelle a été la fin de cette transaction-là. Mais j'ai vu, je me suis rendu compte quand même, malgré tout, que Desjardins était coincé entre Revenu Canada et Revenu Québec, et Revenu Canada et Revenu Québec auraient pris de l'argent dans le compte de ma mère pour autour de 29 337 $, ainsi que ce fameux montant-là de 480 $ sur le mandat universel. Donc, je prends la responsabilité de ça, et je décharge la Caisse populaire de toute responsabilité. J'ai juste besoin d'avoir le numéro de compte, parce que si je veux me trouver la personne qui vous appelle, je dois aller dans le bon compte, et je n'ai pas compris le numéro pour lequel vous m'aviez dit tout à l'heure. OK. Il y a le compte 038 132, qui ont dû fermer à cause de Revenu Québec et Revenu Canada. Ah, je comprends. OK. Mais il y a un autre numéro, c'est celui de ma mère, c'est le numéro 011 274. 011 274. Parfait, je vais aller vers qui, vous me laissez-vous une petite minute? Oui, oui, il n'y a pas de problème, vous êtes bien aimable, prenez tout votre temps. Oh, je vais faire ça vite quand même, merci. Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Oui, c'est correct, tout va bien. Eh, M. Roche-Antoine? Oui. Euh, c'est mon nom, Mario Maurice. Je lui ai demandé qu'elle parle à Mario Maurice. Je ne peux pas aider notre famille. Ah, OK. OK? C'était M. Mario Maurice? Oui, je sais tout. OK? OK. Je vais pouvoir lui dire, là. D'accord. Merci. Je te remercie. 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 Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc, en allant vérifier l'information pour vous ici, je vois que c'est Mme Beauregard-Armande qui vous a téléphoné. Ok. C'est elle qui s'occupe des traitements des recherches ici au niveau de la caisse de Bronte-Missisquoi. Ok, donc c'est Mme Beauregard qui aurait avoué que c'est revenu Québec et revenu Canada, que ce serait... C'est pas juste que c'est elle qui a fait un retour d'appel, on sait, Armande Beauregard. Oui. Mais là, elle a déjà tuté par contre. Non, mais ça c'est pas grave. C'est elle qui a retourné l'appel. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Et puis, donc, il pouvait y avoir aussi un M. Mario, Maurice ou quelque chose comme ça. Mais c'est Mme Armande Beauregard. Exactement. Donc, je la remercie infiniment, si vous saviez. Et je décharge la caisse populaire de toute responsabilité sur le mandat universel en question qui a traîné depuis 2011. Et je vous remercie de l'information. Moi, revenu Québec et revenu Canada, écoutez une chose, ça fait longtemps que je cours après eux autres, comme un chien court après un os. OK. Vous comprenez ? Et moi, je suis défiscalisé, mais pas rien que ça. C'est qu'ils ont créé beaucoup de préjudices. Ils ont volé beaucoup, beaucoup de monde ici au Québec. Ils ont fermé beaucoup d'entreprises. Et là-dessus, madame, je sais où je m'en vais. Cassez-vous pas la tête. Et pour votre information, le 19, le 18 et 19 octobre prochains, je suis l'intervenant au dossier qui poursuit l'Assemblée nationale du Québec et le procureur général du Québec. Et c'est une poursuite judiciaire qui a été initiée en cause supérieure par le barreau du Québec et par le barreau de Montréal. Et je suis rentré intervenant au dossier le 21 juin dernier. J'ai comparu à la salle 16.61 du Palais de justice de Montréal à 11h15 de l'avant-midi. Et le dossier, j'ai payé la procédure qui m'a coûté 170 $. Et c'est moi qui fais le débat constitutionnel sur l'inconstitutionnalité des lois et surtout de l'Assemblée nationale du Québec. Et madame, croyez-moi, je suis très, 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 très bien ferré là-dessus. Il n'y a pas un juge ou un avocat qui va me passer sur le dos là-dessus. Ben, c'est bien correct, ça. Je le fais pour vous, pour vos enfants, pour les membres des caisses populaires et pour les dirigeants des caisses populaires qui sont victimes comme moi. Parce que madame Borgard, heureusement qu'elle a fait cet aveu-là. Et aujourd'hui, je la remercie. Je la remercie énormément. Je vais lui passer le mot pour vous, soyez sans crainte. Vous êtes bien aimable. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais en passer une maudite bonne, je vous le veux. Ben, c'est correct, ça. Je vous en souhaite une. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, là, moi, est-ce qu'il faut que je concède, vous comprenez? Alors que là, actuellement, j'aimerais bien que moi, j'avais un mandat de ma mère pour m'occuper de son dossier. Mais, sauf que je... Vous avez votre priorité d'appel. J'en ai un autre bord là-bas. Il est en bas. Écoutez bien ça. Ça, c'est le premier appel qu'on a fait à la caisse Desjardins, mais c'est à la Direction Générale de la Fédération Desjardins. Et, ça dure 33 minutes. Mais, vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Mais, la dame en question a été très... Écoutez bien ça. Bonjour, mon monsieur, c'est un comté. Arfaites Desjardins, comment pouvez-vous vous aider? Oui, écoutez, j'essaie de vous rejoindre. C'est Jacques-Antoine Normandin. Et, on m'accroche toujours à la ligne au nez. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais, là, je suis en train de vérifier. C'est parce que ma mère est décédée. Et puis, elle avait un compte bancaire chez vous. Et, là, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et, c'est madame Émilie Benjamin, la notaire, qui avait les documents. Et, là, j'aimerais pouvoir discuter avec madame Nadine Boire, qui est la directrice. Je sais qu'elle est là depuis le mois de septembre dernier. Est-ce que je me trompe? Écoutez, je vous avoue que je ne sais pas. Elle est là depuis combien de temps. Parce que moi, je réponds pour plusieurs caisses, monsieur. C'est, en effet, notre directrice générale qui est à Cowanville. Oui, voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est en fonction ici, par contre. Mais, vous avez raison, c'est madame Boire la directrice. Vous, vous aviez fait affaire avec elle pour la fixation de votre mère? Euh, oui. C'est-à-dire que moi, j'avais un mandat de ma mère pour m'occuper de son dossier. Mais, sauf que j'ai un problème actuellement. C'est qu'au folio bancaire 038 132 de cette caisse populaire-là, j'ai un mandat universel qui traîne, moi, depuis le 31 mars 2011. Et, je vais vous dire, franchement, j'ai essayé, par tous les moyens, de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le solde de ça. Parce que je leur avais demandé de redéposer ce mandat universel-là dans le compte. Mais, ils ont fermé le compte ou ils ont tout simplement mis un terme aux activités du compte bancaire. Donc, pour pouvoir avoir cet argent-là, j'ai fait un chèque du folio 038 132 au nom de Tangerine. C'est un autre compte bancaire que Jacques Normandais possède, avec son numéro de compte. Et, ils ont encaissé le montant. Puis, moi, sur le chèque en question, j'avais mis le numéro du mandat universel, que je peux quand même vous donner un numéro, parce que ça, c'est important. Le mandat universel, c'est le numéro 35 12 85 548 au montant de 480 $. Et, en fin du compte, la banque Tangerine, de la Banque de Nouvelle-Écoche, m'a dit que le montant en question n'a pas été accepté. Donc, c'est comme s'il n'avait pas de fonds, alors que le mandat universel, c'est un fonds de 480 $. Donc, ça, ça veut dire que, étant donné que depuis 2011, on ne me dit pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça, bien là, moi, je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris cet argent-là. Et là, bien, la Caisse Populaire ne veut pas me répondre là-dessus. J'ai téléphoné à l'Ombudsman, j'ai laissé un message hier à l'Ombudsman. J'ai téléphoné au contentieux juridique du mouvement Desjardins, et je leur ai tout expliqué, mais ils ont dit qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ça fait que j'ai dit, vous ne pouvez pas être en situation de conflit d'intérêts étant dans un milieu juridique, à savoir que, moi, actuellement, je suis victime d'un vol, tout simplement. On a volé 480 $ au dossier. Et là, ma mère, bien, il y a beaucoup de montants. Ce qui arrive, c'est que Revenu Canada s'est mêlé de vouloir collecter un certain montant pour Jacques Normandin, un montant de 9 337 $. Et là, ils ont envoyé une demande formelle de paiement à ma mère pour payer les impôts de Jacques Normandin. Vous comprenez ? Et ça, bien, ce n'est pas acceptable. Et là, bien, il manque 111 000 $ dans le compte à ma mère. Et à mon avis, ils doivent avoir pris... Revenu Canada doit avoir pris, bien, 9 337 $ dans le compte de ma mère. J'ai les documents en preuve ici. Mais là, il faut essayer de régler ça, savoir qu'est-ce qui peut se passer là-dedans. Parce que moi, je suis une victime. Si le mouvement Desjardins a 4 millions de clients, bien, je suis le modèle comme victime pour les 4 millions de clients qu'ils possèdent. Vous comprenez ? Alors que là, actuellement, j'aimerais bien qu'ils soient de bonne foi, que les dirigeants et les gouvernants du mouvement Desjardins soient de bonne foi, et qu'ils puissent tout simplement communiquer avec moi. Vous comprenez ? Pour essayer d'arriver à un règlement là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Parce que moi, je n'ai pas fermé le folio bancaire 038 132. C'est la Caisse populaire qui en a disposé elle-même à mon insu. Donc, ils ont fermé l'activité. Et moi, je veux continuer à faire affaire avec la Caisse populaire. C'est supposé d'être un folio bancaire qui appartient à son constituant. Ce n'est pas supposé d'appartenir à l'institution financière, le folio 038 132, du transit 900 27 de la Sucursale 815. Vous comprenez ? Donc, je ne sais pas... En fait, le 038 132, est-ce que c'était le compte de succession votre mère ou c'était son compte à son nom à elle-même avant son décès ? Écoutez, le compte bancaire, c'est le compte... Attendez un petit peu. Je l'ai ici. Je pense que ça va être plus simple de vous le donner ici. C'est 011 174. Attendez un petit peu. Je l'ai ici, son numéro. Je vais vous donner son numéro de compte bancaire. Ça va peut-être être beaucoup plus simple pour vous, de façon à ce que vous puissiez vérifier vous-même. Vous comprenez ? Oui, son nom aussi, M. Normandais, s'il vous plaît. Comment ? Le nom de votre mère, c'était quoi, monsieur ? C'était Françoise... Ben, c'est Françoise Normandin avec son numéro d'assurance sociale. Ça, j'ai tout ça. Attendez un petit peu. Je vais vous donner son numéro de compte bancaire. Parce que ça, je l'ai ici. Parce que j'ai vu qu'il y a un relevé de contrat. Il y a des montants ici. Mais je vais être plus précis. OK. C'est le numéro 11-274. Son folio bancaire à Françoise Normandin. OK. Puis son numéro d'assurance sociale, monsieur, c'était quoi ? Attendez un petit peu, le numéro d'assurance sociale. Je l'ai dans un document du gouvernement ici. Merci. Ça ne sera pas long. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bien aimable de vouloir m'entendre. Écoutez, ce n'est jamais pas évident. Attendez un petit peu. Je vais vous trouver ça. Parce qu'il y a beaucoup de documents. Il y a beaucoup de papiers. Ouais. Oh, c'est effrayant. C'est vous, là, madame Normandin. Est-ce que c'est récent, le fond d'assurance ? Ça fait quand même plus de temps d'année. Non, non. Ça fait deux mois. OK. Non, non. C'est tout récent, madame. Ça fait deux mois. Attendez un petit peu. Je vais vous donner son numéro d'assurance sociale. Je l'ai ici. Attendez un petit peu. C'est tout dans des papiers du gouvernement. Je comprends. C'est correct. Mais, c'est parce que... J'avais toute une pile, là, à avoir su... Attendez un petit peu. Votre nom à vous, c'est monsieur Jacques-Antoine ? Oui, c'est monsieur Jacques-Antoine. Mais, attendez un petit peu. Je m'en viens avec ça. Je suis supposé d'avoir... Parce que, pour le folio bancaire, c'est certain que c'est le numéro... 11-274. Oui, c'est ça. Donc, ça prend un numéro d'assurance sociale. OK. Non, mais c'est correct, monsieur. Avec 11-74, mais... 11-274, hein ? Oui, c'est ça. Oui, excusez-moi, il m'a dit, mais je savais le bon numéro, en fait. En fait, j'aurais besoin de savoir aussi... Vous, vous parlez, là, que vous avez le mandat universel. Est-ce que vous aviez aussi... Est-ce que vous êtes exécuteurs testamentaires ou des autres personnes de vos proches qui sont exécuteurs ? C'est des gens de ma famille. C'est frères et soeurs qui sont exécuteurs testamentaires au dossier. Oui. Et puis, ils ont fait affaire avec la nataire madame Émilie Benjamin. Oui. Et madame Émilie Benjamin, quand j'ai vu le document en question, écoutez, ils ont utilisé des noms qui ne sont pas des noms légaux, dans le sens où il y a des noms de droit, puis il y a des noms qui n'ont pas de droit là-dedans. Et normalement, c'est supposé de... Comment dire, comment dire, tout ce qui fait partie du finance de la banque, de la caisse, ou de l'économie, c'est supposé fonctionner seulement avec Françoise Normandin, pas Françoise Lagacé. Françoise Lagacé, ça n'existe même pas. Et écoutez, c'est pas drôle parce que toute la question du testament et tout ça, ils l'ont fait avec Françoise Lagacé. Et quand ça l'a passé devant la Cour supérieure, devant le juge Paul-Marcel Belavance, bien, ils utilisaient le nom de Françoise Lagacé. Et Françoise Lagacé n'a aucune existence, là, ni à la caisse, ni ailleurs, même dans son certificat d'essence du directeur de l'État civil. Donc, c'est très embarrassant. Et moi, étant donné que j'ai tout gagné ça à la Cour, puis là, je vais vous dire franchement, ce qui m'aide, c'est qu'Hydro-Québec qui vient de reconnaître tous mes jugements. Ça fait deux semaines alors qu'ils ont cassé le bail. Il a fallu qu'ils cassent mon bail à Ville d'Anjou en 2015. Mais là, ils viennent de tout reconnaître au complet. Et le directeur de l'État civil vient aussi de reconnaître mes choses, tout ce que j'ai gagné sur la question d'identité. Donc, là, moi, à mon avis, c'est de demander tout simplement à la direction de la Caisse Populaire de Coindville, Mme Nadine Boire, qui est quand même pas au courant de tout ce qui s'est passé. C'était Stéphane Benjamin qui était au courant de tout ça, avec l'ancien conseil d'administration de cette Caisse Populaire-là. Mais ce n'est pas Mme Nadine Boire. Moi, je peux discuter avec Mme Nadine Boire et voir comment on peut régler ça. Stéphane Benjamin, il n'est plus là. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas rien faire avec l'ancien directeur, vous comprenez? Quand vous parlez de l'ancien directeur, c'est parce que ça fait déjà plusieurs mois, voire années, que vous faites votre démarche? Ah, mon Dieu, je comprends. Donc, c'est depuis 2011, pour ce qui est du mandat universel, du numéro de mandat universel que je vous ai donné tantôt, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est que le mandat universel était censé payer une amende dans un dossier judiciaire, c'est le dossier 500-61-270017-088 en 2008. Et quand je me suis rendu au greffe, bien, quand ils ont regardé le mandat universel, pourtant, c'est de l'argent ce que le mandat universel, ils voulaient se faire payer un billet de banque. Donc, j'avais quand même l'argent en cash, donc j'avais la monnaie numéraire dans mes poches. Donc, j'ai payé en cash et je me suis retrouvé avec ce fameux mandat universel-là. Et quand j'ai voulu le faire déposer dans le folio bancaire 038-132, bien, ils ont dit, il n'est plus actif. J'ai dit, voyons donc, moi, je ne l'ai pas désactivé. Donc, j'étais poigné avec, justement, un mandat universel que je ne peux pas rien faire avec. Et ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois que je me suis occupé, si vous voulez, de vouloir faire mettre un terme à cette transaction-là, bien, je l'ai envoyé à Stéphane Benjamin, ici à la caisse Desjardins-de-Quandville. Mais là, je viens de m'apercevoir par la Banque de Nouvelle-Écosse la semaine dernière que le fond de ça, que le mandat universel de 480 $, l'argent a été retiré par quelqu'un, je ne sais pas qui, à la caisse populaire, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et là, pour moi, écoutez, je trouve ça terrifiant parce que si on prend l'argent des clients sans discuter, puis en plus de ça, ils ne veulent pas me recevoir à la caisse populaire, ils ne veulent pas discuter avec moi. C'est catastrophique. Alors qu'un client, moi, je n'ai rien contre la caisse populaire. Je voulais tout simplement savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la transaction. Est-ce qu'ils l'ont donné à Revenu Québec ou à Revenu Canada? Si on fait ça, je suis capable de m'arranger. Je n'ai pas à blâmer la caisse. Mais là, c'est la caisse qui ne veut pas discuter avec moi, vous comprenez? Et ça, je trouve que c'est une catastrophe pour leurs 4 millions de clients parce que je suis un modèle de ça. Je deviens l'exemple de ça. Puis moi, je connais le droit. Moi, je n'ai pas de problème avec le droit et tout ce que vous voulez, même dans le système monétaire, le système bancaire et tout ça. Écoutez, j'ai tout pris ça, là. OK. Puis dans le fond, juste, vous me disiez, monsieur, là, parce que je suis en train de mettre ça en haut dans ma tête, vous me disiez que vous aviez laissé un message à l'Ombudsman hier. Est-ce qu'il vous a recontacté jusqu'à maintenant? Non, l'Ombudsman ne m'a pas contacté. J'ai déjà essayé de contacter l'Ombudsman. Mais je vais vous dire franchement qu'il n'a pas répondu. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais j'ai parlé au contentieux de la Fédération des Jardins hier. Et puis, ils m'ont transféré. C'est eux autres qui m'ont donné le numéro de téléphone de l'Ombudsman. Mais ils m'ont dit, écoutez, on ne peut pas rien faire pour vous. J'ai dit, écoutez, il doit y avoir un contentieux juridique à la caisse au Mouvement des Jardins qui protège les clients contre une malversation quelconque des dirigeants ou des administrateurs des caisses populaires de la Fédération du Mouvement des Jardins lui-même. Ils ont dit non. Fait que j'ai dit, moi, lorsque je viens de vous expliquer ma cause à moi, sur un simple mandat universel, là, je suis obligé d'aller ailleurs et vous, vous êtes en situation de conflit d'intérêt. Donc, ça, ça veut dire que vous, vous couvrez les crimes que peuvent commettre certaines personnes, certains dirigeants ou administrateurs dans le Mouvement des Jardins. Je lui ai dit, ça ne tient pas debout. Vous comprenez? Non, ben, oui, je comprends. Mais en fait, moi, ce que je me demande, monsieur, avez-vous déjà fait des vérifications pour ce montant-là avec les personnes qui s'occupent du compte de succession, madame Normandin? Écoutez, pour ce qui est du compte de succession, ça, c'est d'autres choses. Parce que moi, ça m'a amené aujourd'hui à vérifier tout ça. Et j'avais tous les documents, mais j'avais jamais vérifié ça. Mais là, aujourd'hui, moi, étant donné que je suis une victime, j'ai dit, mon Dieu, parce que ma mère, il manquerait environ 111 000 $ dans son compte bancaire. Mais là, quand j'avais commencé à vouloir discuter de ça, là, il y en a qui étaient un peu frustrés ou je ne sais pas. Il y avait l'air d'avoir quelque chose qui se passait dans la famille et je ne sais pas ce qui se passe vraiment là-dedans. Mais quand j'ai vérifié les documents, la première des choses, c'est que première des choses, la notaire elle-même, c'est-à-dire la notaire elle-même, Émilie Benjamin, a fait des... a commis des fautes dans la transaction, justement, du testament et du document de droit et même dans la comparution devant le juge, Paul Marcel Belavance, lui-même a commis des erreurs sur la question de l'identité. Et c'est la base même de la légalité d'un recours quelconque. Si on salit ou si on viole ou si on corrompt une identité en mettant des noms qui ne sont pas conformes aux noms légaux qui portent un numéro d'assurance sociale, à partir de là, il y a un sérieux problème à la caisse ou à l'institution financière. Je ne dis pas rien que la caisse populaire ou le mouvement Desjardins. Ça peut être la même chose pour d'autres institutions financières, vous comprenez? Ça sortait d'où, en fait, ce nom de famille-là? C'était son nom de fille? Son nom d'épouse? Non, c'est son nom de numéro d'assurance sociale, c'est son nom d'épouse, vous comprenez? Non, mais ce qui arrive, c'est que le directeur d'état civil, lui, a reconnu que Marie-Thérèse Françoise Lagacé, qui a une inscription de naissance et a une date de naissance, alors que Françoise Normandais, qui a un numéro d'assurance sociale, n'a pas d'inscription de naissance parce que son nom est en réversion sur le talon du certificat de naissance du directeur d'état civil. Donc, il ne concerne pas le directeur d'état civil et Françoise Normandais n'a pas de date de naissance. C'est une conception juridique. C'est un pseudonyme. Vous comprenez? Donc, automatiquement, étant donné que c'est une fiction, quand on dit un pseudonyme, ce n'est pas un nom réel, c'est une fiction. Ben là, moi, je dis, écoute, le système, moi, je n'ai pas jeté mon nom, le nom de Jacques Normandais avec le numéro d'assurance sociale. Je n'ai jamais supprimé ça. C'est mon gagne-pain. C'est mon seul moyen de subsistance. Et les banques le savent. Mais moi, là, la Caisse Populaire a décidé de dire, ben toi, Jacques Normandais avec son numéro d'assurance sociale et le folio 038-132, on t'enlève tout ça parce que t'as gagné en cours. Parce que t'as gagné en cours municipale, t'as gagné en cours du Québec, t'as gagné en cours supérieure et t'es rendu un danger pour le système bancaire. J'ai dit, pas du tout. J'ai dit, moi, je ne veux pas me débarrasser de la personnalité juridique qu'on m'a confiée. Vous comprenez? Je veux garder cette personnalité juridique-là. Mais là, ce qui arrive, c'est que la Caisse Populaire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe et ils ont peur de moi là-dessus alors que je ne suis pas dangereux. Moi, j'arrive et je peux tout simplement expliquer et dire, regardez, on va arriver à une entente. On va arriver à un règlement. Il n'y aura pas de problème pour un règlement. Je suis complètement ouvert à ça et je suis certain que je parle du monde. Il n'y a pas de fou là-dedans. Il n'y a pas de folie là-dedans. À mon avis, ce sont des personnes qui raisonnent. Vous comprenez? Qui sont capables de raisonner une situation puis arriver à une entente. C'est tout. À mon avis, c'est comme ça. OK. Mais en fait, là, écoutez, monsieur, moi, là, j'ai... Ce que je pourrais faire, c'est sûr que moi, de mon côté... Oui. Donc, vous me parlez en 2011, vous comprendrez que je n'ai pas accès à ça du tout, du tout, du tout. Non, ça, je le sais, oui. Je pense que Mme Boire, elle, c'est notre plus honte placée ici à la caisse. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, c'est probablement elle. Par contre, c'est sûr que si nous, on n'a pas votre nom nulle part, ni dans la succession, ni dans l'ancien compte de Mme Normandin, je vous avoue qu'à ce moment-là, on est limité vraiment beaucoup dans la divulgation de l'information. C'est peut-être pour ça que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas obtenu réponse à vos interrogations non plus? Ben, écoutez, ça, c'est complètement impossible puisque les coordonnées de Jacques Normandin 231, 249, 525, qui est le numéro de la science sociale, c'est ma personnalité juridique en vertu de l'article 1 du Code civil. Donc, pour faire une histoire courte sur la question de mon identité, quand vous prenez votre certificat de naissance du directeur d'état civil, vous avez la partie supérieure qui est plus longue et vous avez le talon en bas qui est la partie inférieure qui est courte et le nom est écrit à l'envers. Donc, moi, mon nom à moi qui est reconnu par le directeur de l'état civil pour une date de naissance et l'inscription de naissance, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Mais il possède la personnalité juridique qui est inanimée, qui est Jacques Normandin avec le numéro de la science sociale 231, 249, 525. Vous comprenez? Et moi, étant donné que Jacques Normandin est inanimé, mais c'est toujours nous en arrière qui nous présentons pour être capable d'agir à la caisse ou dans une institution financière quelconque. Et quand on passe en cours, le juge, il nous demande tout le temps, vous n'avez pas d'avocat, est-ce que vous vous représentez vous-même? Mais les gens qui ne connaissent pas leur français, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire? Ils vont dire oui. Alors que dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Hubert Reed, représenté veut dire parler au nom à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre, qui est notre personnalité juridique inanimée, qui est Jacques Normandin. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. J'ai un mandat, moi, de ma mère, j'ai une procuration de ma mère assermentée à cause supérieure, comme quoi moi, je m'occupais de ses affaires et je m'occupe toujours de ses affaires. Mais ça, je l'ai ici avec sa photo. C'est assermenté à cause supérieure, madame. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec moi et dire que je suis un imbécile dans ce que je fais. Vous comprenez? La seule chose qu'il y a, c'est que je suis là de bonne foi pour essayer d'en arriver à un règlement. Mais ma mère, avec photo à l'appui, elle a été assermentée à cause supérieure pour me donner le mandat de m'occuper de toutes ses affaires au complet. Donc, ça, ça passe par-dessus le document que madame Émilie Benjamin a fait comme notaire, alors qu'elle a tout simplement corrompu l'identité de ma mère. Et mes frères et soeurs qui ont été assermentés, qui ont affidavit, bien, ils ne connaissent même pas leur propre identité dans cette assermentation-là. Vous comprenez? Mais moi, je suis là pour protéger autant mes frères et soeurs parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, comme je connais l'identité parce que je l'ai gagnée. Et comme la loi, aussi, nous a désignés en deux personnes. Vous comprenez? Il y a la personne physique et il se trouve à avoir, aussi, l'autre personne physique qui possède la personne physique. Donc, il y a une personne physique qui a des droits. La personne physique qui a des droits, dans mon cas, moi, c'est Jacques Normandais le numéro d'assurance sociale 231 249 525. Mais la personne physique qui n'a pas de droits, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin avec le numéro d'inscription de naissance 951 07 149 844. D'une façon ou d'une autre, identité physique ou pas, moi, je ne vois absolument pas ça dans le dossier de Mme Normandin, d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, concernant la procédure que vous voulez faire, qui semble vraiment être une procédure plus au niveau légal, présentement, c'est sûr que moi, ici, je ne peux pas vous aider. Il y a Mme Boire qui pourrait vous aider. Oui, OK. D'une autre semaine aussi, si je vous donne des nouvelles, c'est sûr que moi, le mandat dont vous me parlez, qui traîne depuis 2011, je ne vois pas ça. Je vois juste que Non, non, c'est certain, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que moi, je ne peux pas vous divulguer aucune information. Je n'ai pas accès à ces informations-là. Sans doute, oui. Donc, si vous voulez, en effet, je pourrais transférer votre appel à Mme Boire. OK. Comme ça, vous allez pouvoir lui laisser un message ou lui parler directement s'il est disponible. J'ai pu expliquer certaines informations avec elle concernant la recherche et la requête que vous êtes en train de procéder. Voilà. Parce que vous savez, Mme, il a fallu que je m'y prenne avec des individus pour qu'ils appellent. Là, c'est une appel-conférence. Donc, il y en a qui savent ce qui se passe actuellement. Ils sont au courant de ce qu'on parle, nous, actuellement. Parce que quand j'appelais à la caisse à Coensville, aussitôt que je pesais sur un, tout ça s'accrochait. Je pesais sur deux, ça s'accrochait. Donc, ils savent que le numéro de téléphone vient de Normandie ici. Ils connaissent les numéros de téléphone ici. Et ils ne veulent pas me parler. Donc, à quelque part, c'est de la mauvaise foi. Puis moi, je trouve ça très, très, très déplorable. Parce que je suis quelqu'un qui est parlable. Je suis quelqu'un qui est capable de régler des choses. Mais là, je vais vous dire franchement, si les gens ne sont pas de bonne foi, ce n'est pas de ma faute, vous comprenez. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'il faut que ça se règle. J'ai voulu faire une plainte à la police à la sortie du Québec, ici à Daname. Mais j'ai dit, je pense que vous ne pouvez pas rien faire parce que vous avez un compte bancaire là et que vous seriez en situation de conflit d'intérêts. Mais imaginez-vous que le policier m'a dit oui. Fait qu'imaginez-vous que ce n'est vraiment pas drôle, là. OK. Bien, écoutez, M. Normandin, gardez la ligne, s'il vous plaît. Je vais transférer votre appel à Mme Boire. Si jamais pas disponible parce que je suis en réunion, je vous avoue que moi, je n'ai pas accès à son ordre du tout. Je vais transférer votre appel à sa boîte vocale. Puis à partir de là, je vous avoue qu'ici à la canne de Brom, s'il y a une personne qui peut vous répondre, c'est Mme Boire. Oui, j'en veux pas. Puis, entre-temps, écoutez, vous avez aussi fait une autre démarche de votre côté avec Mme Boire. Oui, mais j'ai parlé justement, en parlant de démarche, j'ai parlé avec Mme Jade Nadeau de la Fédération Desjardins de l'Estrie. Oui. Là, elle est en vacances. Mais elle a communiqué avec Mme Nadine Boire. Et Mme Nadine Boire a envoyé une lettre ici signifiée par Huissier pour dire qu'il avait fermé le compte de banque parce qu'il manquait des fonds. Donc, le solde était insuffisant. Et rendu là, moi, j'ai dit, écoutez, il ne peut pas manquer de fonds. C'est que Revenu Canada ou Revenu Québec sont venus chercher le solde au folio bancaire 038-132. Et en faisant ça, en vidant le solde automatiquement, la Caisse Populaire elle-même a décidé, par son conseil d'administration, de fermer ce compte bancaire-là alors qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Vous comprenez? Donc, moi, ça me met dans une fâcheuse situation parce qu'il ne peut pas arriver et disposer d'un compte bancaire. Ils ont pris le solde du folio bancaire 038-132. Et à mon insu, ils l'ont donné à Revenu Canada sur un document qu'on appelle demande formelle de paiement, le document RC 251, dans lequel ils disent à Landau qu'il n'y a aucune loi ici. Il n'y a pas de loi fiscale ici. Et moi, je vais en débattre le 19 octobre prochain dans le fameux dossier du recours du gouvernement, c'est-à-dire du barreau de Montréal et du barreau du Québec, contre Jacques Chagnon, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une poursuite contre l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec. Et je suis l'intervenant au dossier pour aller débattre de tout ça le 19 octobre prochain. Vous comprenez? Donc, ce n'est quand même pas une mince affaire. Mais là, j'aimerais régler ça. Pour moi, je trouve que c'est un peu banal parce que ça fait quand même longtemps et je ne vois pas pour quelles raisons que le mouvement Desjardins, la Fédération ou même surtout notre caisse populaire ici, Blonde-Missisquoi, est réticente à vouloir communiquer avec moi. Vous comprenez? Je trouve ça très triste. OK. Écoutez, bon, bien parfait. Écoutez, M. Boire, je viens de valider avec Mme Boire. Excusez-moi, M. Normandin, je viens de valider avec Mme Boire. Ce que je vais faire avec vous, ton adjoint me dit qu'elle est en rendez-vous. Là, je dois me transférer votre appel directement à son poste parce que moi, je m'en vais en réunion moi-même. Par contre, je vous transfère directement à sa boîte vocale. Vous êtes prêt à lui laisser votre appel? Oui, 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 pas de problème. Parfait. Bon, bien, merci. Passez une bonne journée, M. C'est moi qui vous remercie. Vous avez bien aimé, Mme. C'est avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Bonne journée, au revoir. Bonjour et bienvenue dans la porte vocale de Nadeembro. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet sur mon anniversaire. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Merci pour votre confiance à la gare de Brombe. C'est ce qu'il y a? Une agréable journée. Oui, madame Nadine Boire, c'est Jacques-Antoine, de la famille Normandin, justement. C'est pour le folio bancaire 038-132, le folio bancaire 11-274, celui de ma mère, parce qu'il y a des problèmes là aussi. Et c'est pour le mandat universel numéro 35-12-85-548, de 480 $, dont l'argent a été retourné. Je l'avais déposé à partir d'un chèque de la Caisse populaire, du folio bancaire 038-132, en notant sur le chèque en question le fameux numéro du mandat universel. Appuyez sur le pouce qui est, 1, raccrochez, pour le déclarer l'urgence, 1, pour l'écouter, 3, pour le réenregistrer, 4, pour le faire en ajout, sélection de l'urgence. C'est fini. Donc, c'est ça, c'est terminé comme ça. Et dans le fond, le premier enregistrement sur cet enregistrement-là, c'est la réponse après, selon ces longues explications-là. Donc, je vais vous faire remarquer que Revenu Canada, Revenu Québec, Revenu Canada est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Revenu Québec, c'est la reine au Canada d'un océan à l'autre. La Chambre des communes, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale, tous les tribunaux judiciaires, le barreau du Québec, la Chambre des notaires, la Chambre des huissiers, c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Revenu Québec, c'est un king. Et l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu de 1985, chapitre I3, stipule « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec. Et il n'y a pas de loi au Canada, puisque le Canada a adopté sa loi Z03 en 1985, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. En plus, en 1985, à l'article 46 de la loi d'interprétation du fédéral, c'est la dévolution de la couronne, alors que la couronne est devenue un « corporation soul », le gouverneur général est devenu un « corporation soul » en 1952, au chapitre 139, en violation des articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, n'oubliez pas que Revenu-Canada et Revenu-Québec font des cotisations arbitraires, donc ça ne vient pas de personne. Ils fixent un montant à eux-mêmes selon leurs procédures et leurs protocoles à eux. Et ils ont fixé un montant arbitraire de 2337 $, puis ils ont réclamé à ma mère pour Jacques Normandin, alors que sur la demande formelle de paiement, à gauche, c'était Françoise Normandin, sans numéro de centre social, parce qu'à droite, c'est le numéro de centre social de Jacques Normandin. Donc, c'est de la menace, il ne cesse de menacer, alors qu'il n'y a pas de loi, c'est des voleurs et des bandits, et je ne les lâche pas. Et tous les avocats qui sont de mon bord vont se placer de mon côté, pour la vérité, pour la justice, et tous les voleurs et les bandits d'avocats vont se placer de l'autre bord, avec leur juge, à eux. Vous comprenez? Mais moi, je ne jette pas le système à terre, et l'impôt va continuer à être prélevé, mais à ma façon, et ça, il n'y aura plus de préjudice causé au peuple du Québec et au peuple autochtone, moi, qui que ce soit, sur le territoire continental canadien. Et ils ont essayé aussi de collecter 381 774 $ dans le dossier judiciaire de la Cour fédérale, au numéro GST 63 37 05, et ça a passé à la Cour supérieure, et n'oubliez pas que c'est tout enregistré au Bureau des registraires des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, et la Cour supérieure, c'est au dossier 500-05-077010-054, c'est en 2005, et ils ont essayé, par une cotisation arbitraire, de prélever 381 000 $ de TPS TVQ, alors que c'est Jacques Normandin, ce n'est pas une entreprise, il n'y avait pas de corporation, il n'y avait pas de numéro de licence à la régie du bâtiment, il n'y avait pas de numéro d'entreprise, ils ont essayé de recouvrir 381 000 $ de TPS TVQ, parait comme si, quand je fais les achats, puis c'est en 2005 pour Jacques Normandin, imaginez-vous combien de millions de dollars il fallait que Jacques Normandin ait un revenu en 2005 pour payer une TPS TVQ qui est réclamée arbitrairement par Revenu Canada et Revenu Québec, les deux, et en plus de ça, M. Ronald Ross, qui a été, je ne vous mens pas pour Revenu Québec et Revenu Canada, Ronald Ross, qui est représenté Revenu Québec dans ce dossier-là, de TPS, a reconnu mes jugements, le nom Jacques-Joseph-Pierre, en plein normalement et tout ça, mais les avocats, les voleurs, les bandits, qui devraient être emprisonnés, sans être jugés même, c'est ces gens-là qui mènent la barque actuellement et qui volent tout le monde. N'oubliez pas qu'on est endetté à 174 % de nos revenus ici, et c'est de l'argent-dette qui fait fonctionner tout le Canada, un maré ou ce qu'il y a de maré d'un océan à l'autre. Donc, je répète, c'est toutes des cotisations arbitraires, alors qu'ils savent, les avocats, qu'il n'y a pas de loi. Les juges le savent aussi. Et moi, le 10 octobre, c'est-à-dire le 18 et le 19 octobre, je suis au palais du 6 de Montréal pour débattre de l'inconstitutionnalité de l'Assemblée nationale. On va fixer les dates d'audition là-dessus. Il n'y a pas personne qui devra se résister. Je suis le gardien des intérêts de la famille royale britannique et de la reine Elisabeth II et de tous ses dignes et loyaux sujets au Canada. Et ceux qui n'en ont rien à foutre de ça, moi, ça ne me dérange pas. Parce que le travail que je fais va vous servir autant à vous qu'à tous les dignes et loyaux sujets de notre monarque, de la famille royale britannique, qui a perdu, qui a perdu sa famille royale par le chapitre 14 de 1893 de la loi sur la révision des droits statutaires, qui est une loi fédérale, parce que jamais la reine aura adopté une loi pour supprimer sa famille royale à elle, pour supprimer son autorité et ses pouvoirs. Et ça, faites circuler ce clip vidéo-là, toute cette discussion-là. Et je me suis engagé à protéger le mouvement Desjardins. et je remercie aussi Hydro-Québec, malgré qu'il a fallu que je casse mon bail de location à Ville d'Anjou. Je remercie Éric Martel, le président d'Hydro-Québec, pour la lettre que j'ai reçue dans laquelle ils ont avoué reconnaître mes jugements. Alors que la Société d'assurance automobile et transports Québec, le ministère des Transports, m'ont volé, m'ont trompé, ont volé ma personnalité. Je disais qu'ils l'ont trompé et ont volé tous les gens qui sont de nature et de conception juridique parce qu'ils n'existent pas. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils sont sur la route. Ils se font arrêter à tout bout de champ pour n'importe quoi. Des lois par-dessus des lois, par-dessus des lois. On porte un chapeau, on porte la ceinture, alors que l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux stipule qu'un enfant fétal est un défunt. mais pas l'enfant embryonnaire au début, non, l'enfant fétal. Donc, quand tu viens au monde, tu es un rien. On est des riens pour l'État. On est des actifs avec le numéro d'assurance sociale et c'est votre nom courant qui est utilisé, qui n'a pas de date de naissance et votre nom courant qu'il y a un numéro d'assurance sociale. Et ça, je vais vous dire, franchement, le directeur d'État civil, j'ai l'impression qu'il a fait tout un effort quand j'ai mis le saut sur ce que je vous avoue, ce que je vous informe, ce que je vous enseigne, enseigne aujourd'hui. Et je vais aussi protéger le directeur de l'État civil ainsi que le protecteur du citoyen si le protecteur du citoyen vient qu'à être en problème avec un de nos deux parlements ici au Canada. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Dieu vous protège. Je prie pour vous. Priez pour moi. Et l'unité et l'amour dans notre société, c'est la première des choses. Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant, mais je ne suis pas quelqu'un qui tolère le crime, qui tolère de se faire tromper par ceux qu'on va élire à l'automne, là, une gang de bandits encore. Sauf que si vous pouvez élire Citoyens au pouvoir, OK, avec Alexandre Cossette-sur-Melle et avec Stéphane Blais, écoute, allez donc sur ce bord-là. Ce n'est pas pire que l'équipe de hockey de Las Vegas qui a quasiment gagné la Coupe Stamilée cette année alors qu'elle vient de commencer. C'est extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. Là-dessus, je vous bénis. Bénissez-moi. Je prie pour vous. Priez pour moi. Et bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada